Entrer dans le jardin d'Ivoireau, c'est mettre les pieds sur une terre en dehors du temps et de l'espace. Sur un peu plus d'un hectare commence alors un voyage au pays des arômes, des goûts et des couleurs, avec des plantes et fruits du monde entier. Des perles de Zanzibar, les fameuses black pearls de Jacques Sparrow, à la Chocca, l'arbre sans chagrin de l'Inde, en passant par le Thérape, un drôle de petit fruit, la nature ravive des souvenirs, comme avec cet arbre à l'origine de la dénomination du quartier du Moufia, à Saint-Denis. C'est un rafia et puis c'est un moufia aussi, il n'y a pas d'ailleurs. Voilà, donc l'originaire de Madagascar, un peu d'Afrique aussi. Et Bonne-Malgache, il travaille ça, il fait tichu avec, il couvre la case avec les feuilles, il fait un tas d'affaires. Il parle exactement de l'occurre aussi, l'occurre est comme un quai de palmissou. Un peu plus loin, un ficus deltoidea de la famille des morassés. Un arbuste originaire de Malaisie, dont la sève produit du caoutchouc. Un petit pied de bois, surtout apprécié pour ses vertus ornementales, avec ses baies rougeoyantes. Au total, Maoul compte un peu plus d'un millier d'arbres sur son terrain. Plantation, entretien, un travail de longue haleine. A trois ans déjà, elle a commencé. Moi, elle a hérité d'un terrain en friche, donc il fallait nettoyer, défricher, tout ça, et au fur et à mesure, planter. Et à fin de mesure, le combo des enfants, donc à fin de mesure, ils grandissent, ils sont allés, ils devaient y manger, tout ça. Et là, les adultes, il y a certains, ils donnent aussi, il y a certains, ils fructifient, donc c'est un plaisir. A 74 ans, Maoul, le chanteur musicien engagé, a décidé de perpétuer la tradition réunionnaise à travers les plantes médicinales, les pieds de bois et les fruits longtemps, pour lutter contre l'oubli d'une créolité qui lui tient à cœur. Un amour florissant, comme certaines de ces lianes de Kadok, qui ont poussé toutes seules, en s'enroulant sur un bois de fer ou en s'élevant, jusqu'aux fêtes d'autres tuteurs naturels, pour aller chercher le soleil et sa lumière bienfaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada